bonjour à tous et à toutes troisième jour de confinement jeudi 19 alors on va faire un petit peu le point sur la voiture électrique puisque maintenant on peut pas rouler on peut rouler attention on peut roulir si vous avez bien le papier ce papier là attestation déplacement dérogatoire avec les cinq cas à cocher et le déplacement bref à proximité du domicile pour faire une marche pour se changer les idées on peut pas rester confiné indéfiniment dans les appartements c'est pas un confinement total c'est une protection c'est pour éviter de sortir inutilement pour rencontrer d'autres personnes c'est ça le but et s'empêche pas de sortir de chez soi et d'aller faire ses achats d'aller voir le médecin de de faire l'essentiel pour l'instant on est à ce stade là c'est respecté hier j'étais faire des courses j'habite à la campagne il me faut 30 kilomètres aller-retour pour faire des courses bah oui pas la grande ville de Troyes non 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 une petite ville qui se trouve à 15 kilomètres et j'achète de quoi me nourrir comme tout le monde et bien quotidien bon peu importe il n'y avait pas un chat très peu de monde qui roule des poids lourds bien sûr je reviens sur la voiture électrique et le fait qu'on roule pas beaucoup les batteries à ce faut pas faut pas garder les batteries à 100% ça c'est important la marge entre 50 et 70% sur la zoé et de toute façon toutes voitures électriques confondues c'est ça le principe elle même sur toutes les batteries c'est le lithium ion et c'est pas bon de garder une batterie à 100% sans que la voiture ne roule de telle façon à dépenser une bonne quantité de cette bonne quantité de cette énergie pardon 100% c'est pour pouvoir partir dans la journée si on garde 100% qu'on ne roule pas pendant trois jours c'est pas bon il peut y avoir un petit problème pas une défaillance totale de la batterie heureusement mais bon ça rallonge pas sa durée de vie voilà tout simplement donc dans ces cas là on roule un petit peu la journée on va faire un tour on se change des idées on va marcher c'est pas interdit du coup on dépense un petit peu d'énergie on revient à la maison on va pas loin et puis moi on fait ce qu'on a à faire et puis le lendemain ou sur le lendemain on commence histoire de de s'échapper de de faire partie c'est faire partie cette pression là cette oppression qui fatalement jour après jour on se sent confiné et même si une maison qu'on a un petit bout de terrain on a on se sent moins libre c'est une évidence on peut pas tout le temps être là confiné il ya un moment faut changer voir autre chose c'est mon point de vue vous n'êtes pas forcés de le partager c'est particulier particulièrement vrai en ville dans les agglomérations où vous êtes confiné alors c'est un total je connais donc là vous êtes piégé heureusement qu'on n'est pas encore en été que la sécheresse apparemment ça repart comme l'année dernière et la chaleur qui arrive toujours du sud et ça commence et la science on sort apte je parle bien on sort table des températures comme l'année dernière à des plus de 40 degrés alors qu'on est enfermé chez soi imaginez les conséquences la pollution par exemple en chine côte tout est éclosonnée la pollution s'est effondré du jour au lendemain poum plus rien des zones rouges immense d'un seul coup par satellite on voit plus de zones rouges c'est fini tout est clair limpide l'air est propre c'est tout on a tout compris dès qu'on roule plus en voiture thermique ça s'arrête sur paris les grandes villes ça doit être spectaculaire aussi les gens doivent mieux respirer le matin ils peuvent sortir la journée je pense que là il doit le sentir quand même quand il quand il respire l'air doit être beaucoup plus respirable et bien ça ce sont des prises de conscience à considérer parce que si on se dit après tout il nous faut une épreuve aussi grave dramatique grave que ce virus pour nous ouvrir un peu les yeux et se dire qu'en effet on a peut-être été un petit peu loin dans le domaine et en se croyant un peu supérieur aux choses on s'est pris à notre propre jeu il serait peut-être temps de prendre des décisions je répète toujours dans le sens de la nature du naturel c'est à dire quoi ne plus polluer ne plus rejeter dans l'air ce que nous faisons avec nos voitures thermiques lors du fait qu'elle est dans le garage à voitures thermiques elle ne pollue pas voilà maintenant j'en reviens un petit peu un petit peu l'aspect économique il est vrai que l'aspect économique est important vous savez qu'on a toujours droit à 6000 euros tête de l'état pour l'instant tout est bloqué toutes les productions de voitures sont quasiment stand by en europe partout dans le monde même tesla il passe aux états unis ça produit des proportions aussi la propagation du virus et bon pour l'instant tout est stoppé les commandes même les commandes sont arrêtées et on se dit après tout les 6000 euros d'aide de l'état est ce que ça va durer après quand la crise va passer que les commandes vont être débloquées que les entreprises et les usines vont retourner l'économie repart ça coûte tellement cher à la france ce qui arrive là quand on nous parle de milliards d'euros elles sont les sommes astronomiques c'est le PIB du pays qui emprunt un coup on dit PIB c'est le produit intérieur brut c'est bénéfice comme une entreprise c'est bénéfice la france elle a un pouvoir elle a de l'argent qui arrive tous les ans c'est avec cet argent qu'elle distribue partout c'est énorme un pays donc il y a beaucoup de dépenses et en fin de compte pas beaucoup de recettes la france est un pays sont endettés et le PIB en prend une claque ça commence ça coûte très cher qui dit que l'économie est fragile ça va pas ranger les choses mais ça concerne pas que la france ça concerne tous les pays européens il y en a qui s'en sortiront mieux que d'autres c'est comme ça alors c'est l'Italie l'Espagne c'est un coup de bambou hein ah oui hein il n'y a pas que nous la Chine s'en sort maintenant ça repart ça y est l'économie son économie repart ça fera pareil pour nous l'économie repartira heureusement maintenant à savoir si les 6000 euros d'aides de l'état vont toujours être maintenus est-ce que l'état pourra toujours fournir cette somme à chaque acheteur de voitures électriques et vous êtes de plus en plus nombreux à acheter des voitures électriques donc vous avez tous et toutes les 6000 euros plus les aides dédiées pour ceux qui ont qui ont un endroit il faut y penser et commencer à se dire bah après tout il faut vite que je saute sur cet achat parce que demain je suis pas sûr d'avoir les 6000 euros d'aides de l'état et du coup s'il n'y a plus les 6000 euros d'aides de l'état ou beaucoup moins par exemple que ce qui a une coupe tout simplement et bah la voiture devient beaucoup plus chère et elle devient inaccessible même si vous la voulez financièrement vous pourriez pas l'avoir même un crédit même aux lois ça pourrait pas parce qu'il y a plus ces 6000 euros d'aides de l'état je me projette dans le futur c'est ma mon analyse je n'ai entendu personne en parler moi j'en parle c'est vous qui est interprété vous mettez vos commentaires si vous avez quelque chose à émettre là dessus voilà donc pour la voiture électrique pensez bien à être entre 50 et 70% de capacité de batterie pour le savoir sur la zoé c'est simple c'est environ la trois quarts de la hauteur de la barre bleue entre la moitié et les trois quarts la jauge bleue qui est à gauche vous l'avez aussi par canse avec la poitier au pd2 sur les autres voitures je ne connais pas c'est le même principe de toute façon il doit y avoir une jauge de puissance et s'indiquer dessus donc il faut pas être à à 100% mais beaucoup moins ça empêchera pas de rouler de faire nos petits trajets quotidien et court puisqu'on peut sortir on peut faire ses courses etc voilà j'en ai fini avec cette vidéo et je vous remercie